Musique Musique Merci vraiment frère de nous aider dans la prière. Cela me rassure énormément. Oh. Pas de quoi frère. C'est normal j'ai la ferme conviction qu'on la retrouvera, ta femme. D'accord frère. Ce que cette femme oublie, est que personne ne viendra la secourir. Nos génies doivent forcément l'accepter. Sinon elle ne verra plus jamais le jour dans sa vie, jusqu'à ce qu'elle crève, au final. En tout cas, j'ai vraiment hâte de voir comment, son dieu va la délivrer de cette situation. Oh Seigneur. Cela va faire deux semaines, que je me retrouve coincée dans ce cachot. Tu es pour moi, un appui, et un secours qui ne manquent jamais dans la détresse. S'il te plaît envoie tes anges pour qu'ils viennent me libérer d'ici. Car je crois fermement en toi, et je sais que, tu ne m'abandonneras jamais. S'il te plaît Seigneur, pardonne le manque de foi, de la sœur, qui partage ce même cachot, avec moi, et qui à longueur de journée, dit que tu nous avais délaissés. Remplis nos cœurs de force, et de joie, afin que nous puissions encore tenir ferme devant cette épreuve. C'est au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que j'ai prié, Amen. Bon, maintenant, je m'en vais me coucher. Tu es quand même incroyable, sœur. Car tu n'arrêtes jamais de prier. Tu sais sœur, je n'arrêterai jamais de prier, tant que je n'aurais pas trouvé une solution pour ici. D'accord, en tout cas, moi j'ai déjà lâché prise. Car si Dieu existait vraiment, il n'allait pas permettre que nous nous retrouvions dans cette situation. Mais si, sœur, Dieu existe. Arrête de te lamenter, et de commencer à douter de ta foi. Demeure s'il te plaît inébranlable dans la foi, et tu verras que ses promesses s'accompliront dans ta vie. Continue toujours à espérer. Sincèrement, moi, je n'espère plus rien de Dieu. Car je sais qu'il nous a déjà abandonnés. Mais non, ne dis pas ça. Dieu est fidèle, et il est toujours derrière ses enfants. Oui, mais moi je ne vois concrètement rien dans ma vie. Oui je sais sœur, mais ça va aller par la grâce de Dieu. D'accord. L'heure est arrivée afin que je puisse aller délivrer la sœur de son cachot. Car ses prières sont montées jusqu'au trône de l'agneau. Son exemple, servira vraiment de témoignage pour les autres chrétiens. Allez je m'en vais la délivrer tout de suite. Réveille-toi, toi qui dors dans ce cachot. Car je suis venu spécialement te libérer d'ici. Oh. Alléluia. Rendons toute la gloire au Seigneur Dieu. Merci Seigneur d'avoir écouté mes prières. Allez sœur. Réveille-toi, on y va. Car Dieu a envoyé quelqu'un pour nous libérer. Oh, s'il te plaît, Wendy. Laisse-moi me reposer tranquillement. Car je suis trop fatiguée. Ne sais-tu pas que personne ne peut venir nous libérer d'ici ? Mais non sœur. Ne vois-tu pas la personne qui nous attend devant le portail ? Oh non Wendy. Je ne vois personne. Laisse-moi dormir tranquillement. On en reparlera demain. C'est normal, qu'elle ne peut pas me voir, et m'entendre. Car elle n'a pas gardé sa lampe allumée. Elle a baissé la garde, là où il ne fallait pas du tout. Ne te rappelles-tu pas de cette parabole, qui disait dans Matthieu 25 verset 1 à 12 ceci. Alors le royaume des cieux sera semblable à des vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. Cinq d'entre elles étaient folles, et cinq sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent, avec leurs lampes, de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allé à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent, et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent, et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent, et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure, où le maître arrivera. Et oui Wendy, vu que tu as gardé ta lampe allumée, et que tu n'avais attribué rien d'injuste à Dieu. Le Seigneur est venu à ton secours. Il m'a spécialement envoyé pour te délivrer de ce cachot. Dès que tu retourneras dans ton assemblée, n'oublie pas de faire part, de ce grand témoignage. D'accord merci beaucoup monsieur. Que toute la gloire revienne à Dieu jusqu'au siècle des siècles. Amen. J'ordonne à présent, que cette porte s'ouvre d'elle-même. Il m'a sauvé, il m'a délivré. Il m'a sauvé, alléluia Jésus est bon. Alléluia Jésus est bon, et... Alléluia Jésus est bon. Gloire soit rendu à l'épouse de l'agneau. Bon je vais te laisser continuer la route. N'aie plus peur, n'aie plus crainte. Car l'éternel Dieu est avec toi. Merci beaucoup monsieur. Oh, merci beaucoup Seigneur de m'avoir délivré de la gueule du loup. Que ton nom soit infiniment béni, à jamais, au nom de Jésus Christ de Nazareth. Amen. Quoi ? Mais où est-ce qu'elle est passée ma copine ? J'espère qu'elle n'est pas partie d'ici sans me dire un mot, en tout cas. Cette fille va me rendre folle. Cela fait depuis deux heures, que je la cherche ici, et que je ne la trouve pas. Mais comment a-t-elle fait pour sortir de cet enclos ? J'espère bien que je ne serai pas sanctionné si je ne la retrouvais pas. Comme je te le disais, je suis très content de te revoir. Je bénis vraiment le Seigneur Dieu du fait, qu'il t'avait gardé en vie jusqu'à ce jour. Sans te mentir je n'imaginais même plus, te revoir sain et sauve comme cela. Moi aussi je suis trop contente de te revoir. Tu sais, si je vis encore c'est vraiment par la grâce de Dieu. C'est Dieu qui m'a préservé la vie. Alléluia que toute la gloire lui soit rendue jusqu'au siècle des siècles. Amen. Amen. En tout cas, c'est un grand témoignage que tu venais de me raconter comme cela. Évidemment mon mari. J'ai juste un peu de peine pour la sœur, qui ne s'était pas réveillée, quand l'ange était venu me faire sortir de cet enclos. Je pense sincèrement, qu'elle manquait de foi, et qu'elle avait perdu patience. Tu sais ma femme. Le manque de foi et de patience peut conduire quelqu'un à aller dans le feu de la géhenne. Les promesses de Dieu peuvent tarder, mais une chose est sûre, elles finiront toujours par s'accomplir. Que Dieu fasse grâce à cette sœur, afin qu'elle soit libérée, sain et sauve, comme toi. Amen. Amen. Gloire à Dieu. La sœur qui a été perdue a été retrouvée. Je savais au fond de moi, que rien de mal ne pouvait l'arriver. Car c'est une femme de feu, et de prière. Apparemment ça n'a pas marché. La jeune fille s'est évadée, sans que personne ne s'en rende compte. Mais comment ça se fait ? Une chose pareille ne s'était jamais produit auparavant ? Comment allons-nous faire maintenant pour trouver quelqu'une d'autre à sa place ? Oh ! Ne t'inquiète pas du tout. Je vais encore lancer une autre annonce sur internet, je finirai certainement par trouver quelqu'un. D'accord ça marche, je te fais totalement confiance. Parfait. Pas rapidement me chercher cette fille. Sinon c'est toi-même, que je finirai tout à l'heure. Quoi ? Mais je ne sais pas du tout là où elle se trouve. Si on la retrouvait pas, je t'assure que c'est toi qui partirais à sa place. D'accord. Ah, j'ai une idée. Et si j'allais livrer sa copine à sa place, cela ne serait pas mal non ? Allez je m'en vais chercher sa copine dans le cachot et le ramener devant notre jeunoune. Voilà un peu comment ta copine s'était échappée de ce cachot. Vu que tu avais reconnu ton tort, et que tu avais demandé pardon à Dieu, je suis aussi venu te libérer. A partir d'aujourd'hui tu ne resteras plus ici. Oh ! Alléluia ! Rendons infiniment gloire à Dieu pour ses bienfaits. Je suis tellement contente du fait que vous êtes aussi venu me chercher. Rendons toute la gloire au Créateur. Allez on y va ? Oui on y va. A partir d'aujourd'hui, ne doutez plus sœur. Car le manque de foi et le manque de patience, est un grand péché devant l'éternel. Que Dieu vous bénisse abondamment, et qu'il vous fortifie. Merci beaucoup monsieur. J'ai compris votre message. Parfait. Chers frères et sœurs en Christ, la parole de Dieu nous dit dans Matthieu 10 verset 16, Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents, et simples comme des colombes. Apprenons, à, être prudents, et à prier Dieu, avant de sauter sur les occasions d'annonces de travail sur internet. Que Dieu nous guide, et nous garde. A très bientôt, pour un prochain numéro. Et voilà mes frères et sœurs, ça sera tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de mettre un j'aime, de la commenter, et de la partager, à votre entourage, afin qu'une seule âme, soit sauvée et restaurée. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, Les Ateliers d'André, pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse, et vous protège, votre sœur Pilagie, et votre frère André. Sous-titrage ST' 501